Bonjour, bienvenue sur les tutos bricots de Juvelio, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où ensemble on va parler un petit peu radiateur électrique. J'ai découvert un radiateur de marque Mazda, alors j'ai noté le nom, donc c'est le Mazda Dual Care gamme Smart 2.0 Je vais vous le présenter en vidéo en noir, effet ardoise et en blanc. Alors attention, le blanc a plutôt un aspect sable, donc légèrement beige. Ok ? Ensuite, ce produit-là, donc j'ai pris quelques notes parce que la façade de ce produit-là est en silice. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était la silice, donc j'ai fait quelques recherches, alors je vais vous dire tout de suite qu'est-ce que c'est. Donc la silice est la forme naturelle du dioxyde de silicium et dans la composition de nombreux minéraux. On la retrouve en quantité abondante, par exemple dans le quartz. La silice représente 60,6% de la masse de la croûte terrestre continentale. Voilà, donc on la retrouve également énormément dans le magma, où là ça m'a fait penser un petit peu à la pierre stéatite, la pierre stéatite qui est dite aussi pierre volcanique, donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas mal. Là, la silice, ils l'ont mélangé avec de l'aluminium pour nous faire effectivement une façade de radiateur qui a un effet vraiment tip-top. Je suis allé voir un petit peu les avis sur différents sites internet sur ce produit-là et il est vraiment très bien noté. En moyenne, il est noté 4 sur 5, donc une bonne montée en température, un bon ressenti en température. Donc ça m'a intrigué, j'ai voulu vous partager ce produit-là. Alors ce produit-là est équipé d'une programmation libre, donc c'est un thermostat digital avec une programmation libre dessus. Vous avez la possibilité de faire 3 programmes différents hebdomadaires, ça c'est plutôt pas mal. Faites gaffe à son nom, 2.0 Smart, il n'est pas connecté, mais ça c'est pas un souci. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur un module qui s'appelle le Radianet qui permet de rendre n'importe quel radiateur électrique connecté. Donc là, à ce moment-là, si vous voulez un radiateur connecté qui a un super look, il vous suffira de rajouter ce petit module-là, donc le Radianet. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? Alors attendez voir, j'ai pris quelques notes, voilà. Donc sinon son thermostat au départ est précis au 0,1 degré près, donc ça c'est très très bien. On est sur une base de radiateur à inertie sèche, donc moi je vous le conseillerais plutôt pour des pièces de vie, salon, salle à manger, cuisine, bureau. Je n'irai pas pour le mettre dans une chambre, j'aurais peur qu'il génère un petit peu de bruit au moment de la chauffe. Donc à vous de voir, après c'est vrai qu'il est tentant au niveau déco. Ça je vous laisse vos goûts et les couleurs à choisir, c'est vous qui allez choisir. Donc là je vais vous le montrer tout de suite en vidéo. Donc on va commencer par le modèle ardoise suivi du modèle sable. Donc vous allez voir, il est vraiment très très bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501